Merci amis téléspectateurs et merci de votre fidélité sur cette émission Le printemps de la vie. Tout de suite nous étions en train de parler de la nécessité d'avoir des comportements sains pour pouvoir protéger notre environnement. Et tout de suite nous avons parlé de l'organisation dans chaque foyer de la poubelle pour que la poubelle soit divisée par exemple en trois compartiments de manière à ce que les trois compartiments, qu'il y ait un compartiment censé abriter les déchets plastiques, un compartiment censé abriter les déchets organiques et un autre compartiment censé abriter les déchets issus des matières fureuses. Alors vous allez voir les avantages de cette organisation. Les avantages de cette organisation c'est qu'aujourd'hui avec le recyclage, les techniques de recyclage, les déchets plastiques qui sont accumulés peuvent être fondus, donc transformés et être recyclés de manière à obtenir encore les mêmes objets. On peut faire des bassines et mieux encore, voilà quelque chose de très intéressant que les municipalités peuvent s'en inspirer. Ces déchets plastiques qui sont accumulés dans des poubelles peuvent être transformés pour fabriquer par exemple des pavés. Combien de routes dans les pays africains ne sont pas bitumées, ne sont pas arrangées ? Parce que tout simplement pour faire du goudron, donc pour bitumer les routes en goudron, il est difficile parce que c'est cher. Pour ne serait-ce que faire de la terrasse dans les routes ou même aménager les routes latéristiques, il est difficile parce que ça coûte extrêmement cher. Mais aujourd'hui avec ces déchets plastiques, notamment la prolifération par exemple des sachets, des sachets plastiques dans les pays tant décriés par les gouvernants, on peut utiliser ces sachets plastiques de façon bénéfique. Parce que ces sachets plastiques peuvent être transformés à fabriquer des pavés. Ce qui fait qu'au lieu que les déchets plastiques soient une menace pour l'environnement, ces déchets plastiques peuvent générer une valeur ajoutée même pour l'économie. Parce que si on participe à l'organisation, à la collecte à l'échelle familiale des déchets plastiques, nous pouvons naturellement avoir tous ces jeunes qui sont par exemple dans la ville en train de mendier. Au lieu d'aller mendier de façon honteuse, ces jeunes peuvent s'organiser de manière à collecter ces déchets plastiques et à ravitailler par exemple les organisations municipales ou les structures qui peuvent décider d'ouvrir des industries de transformation des déchets plastiques de manière à produire des objets ou encore des pavés. Et ces pavés, au lieu que par exemple les municipalités dépensent beaucoup d'argent pour aller acheter du goudron, bitumer les routes, ces municipalités peuvent par exemple acheter ces déchets plastiques pour les transformer ou bien les pavés plastiques pour pouvoir aménager nos routes. Et à partir de cela, on crée de la valeur ajoutée, on crée de l'emploi. Ces jeunes qui sont dans la chaîne de la collecte des déchets plastiques vont avoir leur gagne-pain au lieu d'être toujours dans la précarité et s'exposer à la mendicité criarde pour pouvoir subvenir à leurs besoins, ils peuvent éviter ces activités honteuses et se rabattre maintenant dans les activités honnêtes et dans les activités dignes de génération de revenus. Et à partir de cela, ces jeunes vont avoir une activité régulière. Et en plus de ça, nous allons avoir des routes aménagées. Et ces routes aménagées vont nous permettre d'éviter même les accidents et d'éviter également les mauvaises situations dans lesquelles nous nous retrouvons souvent lorsque la saison pluvieuse par exemple se pose dans nos pays. Maintenant, en ce qui concerne les déchets organiques. Ces déchets organiques peuvent être organisés de manière à être transformés pour produire du biogaz. Parce que les déchets organiques transformés peuvent produire du biogaz. Alors au lieu d'aller acheter ou au lieu de passer le temps à détruire l'environnement à travers l'utilisation du gaz naturel qui est extrait des sous-sols ou qui est extrait des sites pétrolifères, on peut utiliser le biogaz. Donc ici, des déchets organiques qui sont transformés pour faire du gaz, du gaz de cuisine. Ce gaz que nous utilisons à la maison, ce gaz que vous utilisez, ces bonbons de gaz qu'on vous remplit avec du gaz, les déchets organiques là peuvent être utilisés pour produire ce gaz. Et une fois que ce gaz est produit, les débris restants, ces débris peuvent être utilisés comme de l'engrais pour alimenter les jardins afin de produire d'autres produits agroalimentaires. Et donc vous voyez qu'à travers une organisation à l'échelle microscopique, donc à l'échelle des foyers, on peut avoir des retombées à l'échelle macroscopique. Maintenant, la troisième catégorie de déchets que vous pouvez collecter à travers la division de vos poubelles en trois compartiments, qui est les déchets ferreux. Ces déchets ferreux peuvent être transformés. Nous avons vu dans certains pays qui n'ont pas du fer, qu'est-ce qu'ils font des pays comme le Japon par exemple ? Des pays qui sont pauvres en termes de richesse minière, Ces pays-là, au lieu de chercher d'autres moyens de pouvoir produire des objets, ces pays achètent des ferres qui ont déjà été utilisés dans d'autres pays comme les nôtres, et ils amènent ces ferres pour les recycler. Et en recyclant ces ferres, ces ferres sont utilisés pour fabriquer des nouveaux appareils, tels que les ordinateurs, tels que les chaises, tels que les voitures. Et c'est avec les ferres, peut-être même c'est nos vieilles voitures qui sont ici, qui ont été recyclées pour être amenées à produire des nouveaux appareils, des nouveaux objets, pour être revendues chez nous. Alors pourquoi nous, nous ne pouvons pas nous organiser dans la collecte et demander à nos gouvernants, au lieu par exemple aujourd'hui, d'aller injecter des milliards dans des secteurs inutiles, ces milliards peuvent être injectés dans le sens de recruter par exemple des jeunes, des jeunes qui ont été à l'université, qui ont fait des formations dans ce sens pour les amener par exemple dans des pays évolués, pour pouvoir apprendre, apprendre les métiers, parce que dans certains pays déjà à l'école primaire, on apprend aux enfants à fabriquer des objets que nous utilisons ici. Alors en apprenant à ces jeunes, ils peuvent venir, et les municipalités par exemple peuvent établir une chaîne industrielle qui va de la collecte, donc de la collecte des matières premières, qui est les déchets plastiques, qui est les déchets fureux, alors jusqu'à la transformation à l'échelle industrielle. Et vous allez voir qu'on peut créer de l'emploi parce qu'il y aura des jeunes qui seront dans le long de la chaîne, qui seront affectés dans la collecte, et il y aura des jeunes qui seront affectés dans les tâches industrielles de manière à transformer les objets collectés. Et nous, déjà au niveau de nos foyers, lorsque nous allons nous habituer à transformer nos poubelles, nous allons avoir la culture de nous doter des poubelles, vous allez voir que tout ce que nous avons comme déchets peut se constituer comme une richesse, et nous allons bâtir une société propre, saine. En termes de l'environnement, sur le plan environnemental, en plus de cette organisation, de manière à nous organiser, à avoir la poubelle, il faut que nous inscrivons dans notre vie la nécessité de protéger l'environnement à travers la plantation d'arbres. Aujourd'hui, quand il fait chaud, surtout dans les pays sahéliennes où il fait extrêmement chaud, il y a un problème mental qui se pose. Tout celui, en période de chaleur, notamment le mois de mars, avril, mai, juin, quand il fait chaud, les citoyens, au lieu de réfléchir sur comment asseoir une stratégie qui va nous épargner de cette chaleur, chacun rêve de comment il va faire pour avoir la climatisation, de comment il va faire pour avoir un humidificateur, ou un matériel électronique qui va lui permettre de s'épargner de la chaleur. Alors que ces matériels électroniques, même si vous les avez, nous sommes dans des pays où la fourniture d'électricité souffre d'instabilité quotidienne. Alors, nous pouvons réfléchir sur un acte très simple et très minimal qui peut nous permettre, à la longue, de réduire l'augmentation de la température. C'est quoi ce acte ? C'est la plantation des arbres. Il y a certains arbres, lorsque vous les plantez, ils peuvent vivre 300 ans. Or, ces jars d'arbres, durant toute leur vie, arrivent à absorber jusqu'à 1 million de gaz carbonique durant leur vie. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous pouvons tout simplement nous inscrire dans la logique de dire que chacun doit planter un arbre. Dans un pays comme le Niger, où vous avez 18 millions d'habitants, ces 18 millions d'habitants, imaginez un tant soit peu que cette année, en 2015, chaque Nigerien décide, par exemple, de planter un arbre. Vous imaginez que, naturellement, il y aura au moins 10 millions d'arbres qui seront plantés. Et si chaque père de famille décide de faire en sorte que ses enfants qui sont grands puissent planter des arbres, mais les bébés et les petits-enfants, que chaque père de famille décide de planter un arbre pour chaque enfant, ils décident de prendre le soin de ces arbres. Si en 2015, nous plantons 10 millions d'arbres, d'ici 2013, ces arbres-là auront grandi. Et nous pouvons réduire la chaleur, la chaleur que nous vivons régulièrement, et nous allons augmenter le taux. C'est-à-dire, la pluviométrie va redevenir normale. Et les périodes de récurrence de sécheresse que nous assistons vont diminuer. Or, beaucoup, aujourd'hui, se désintéressent de la nécessité de planter d'arbres. Pire, c'est que nous passons le temps à détruire les arbres. Vous allez voir, les gens coupent des arbres pour pouvoir faire les bois de chauffe. Or, déjà, avec la transformation des matières organiques en biogaz, on peut, aujourd'hui, ne pas dépendre des arbres, notamment du bois de chauffe, en transformant ces biogaz. Et ça, il incombe à la municipalité et aux gouvernants d'asseoir des industries comme ça, qui ne coûtent pas cher, qui ne coûtent pas cher et qui peuvent nous permettre d'économiser. Et il appartient à la population d'avoir, dans la conscience collective, de pouvoir impliquer la nécessité de planter des arbres chaque année. Nous sommes au terme du temps qui nous est imparti. Merci de votre aimable fidélité. Nous allons nous revoir très bientôt. Insha'Allah, ma al-salam.